Sous-titres par Jérémy Diaz Soit il vomit, soit il se transforme en mutant, soit... Je ne sais pas. Et c'est un nouveau jour dans cet appartement vide. Waouh. Je ne dors pas sur le matelas, les puces. Je l'avais juste mis pour regarder la télé, mais comme la télé est partie dans les cartons avec le déménagement... Voilà, voilà, quoi. Ça fait bizarre, les puces. Ça fait bizarre. C'est toujours le défilé de Jérémy Starlet depuis quelques jours. Chez moi, je vous jure, c'est trop drôle. Mais ça me fait plaisir, je vous jure, de rencontrer des gens comme ça, qui me soutiennent, qui viennent me faire un petit coucou. C'est trop mime, vraiment, avant mon départ. Parce que vous le savez que ce n'est pas facile. Parce que j'étais très attaché à cet appartement. Mais bon, bref, on ne va pas radoter. Et puis, les prochaines semaines, les mois qui arrivent, vont être très étranges. Il va y avoir une absence de repère pour moi, puisque je n'ai plus de chez moi pour l'instant. Et que, comme je vous l'ai dit, je dors dans mon Airbnb dès lundi soir. Donc, bref, voilà, voilà les puces. Mais en tout cas, je suis déterminé et motivé. J'ai encore des visites et tout, là, aujourd'hui. Donc, trop cool. C'est les retours des Jérèves Starlet dans l'appartement. Mais c'est incroyable. J'aurais reçu tellement de gens dans cet appartement, des gens que je ne connais pas. Ça va ? Tu n'as pas l'air d'être une psychopathe, Shana Kress ? Non, pas du tout. Tu ressembles à Shana Kress ? Non, quand même pas. Bah si ! J'aime beaucoup Shana, mais non. Ah, si ! Ah bon, apparemment, j'ai le nez à Nila, donc... Ah, d'accord, ma grande ! Qu'est-ce que c'est, ce truc, là ? Écoute, c'est pour ta future crémaillère. Alors, c'est super lourd, hein ? C'est adorable ! Alors, j'ai une foutue... Oh, mais c'est une énorme bougie ! Oui, tu vas voir. Alors, on est aussi que cet été, 100. Ah oui, c'est pas une petite bougie, hein ? Mais non, elle est énorme ! Oh my God ! Ah oui, elle est énorme ! Enfin, on ne se rend pas compte, là, en vidéo, mais c'est un truc de dingue. Une table au milieu, c'est presque un vase ! Comme ça, tu pourras même faire griller tes chavallons. Peut-être. Ouais, ou bouffer la cire, si ça s'en signifie comme ça. Merci infiniment ! On va te dire, hein ? C'est adorable, ça sent hyper bon ! Et elle va être trop belle quand j'aurai un appart. Ouais, exactement ! Voilà. On ne baisse pas les bras. Encore une Jerem Starlet adorable, mais moi, j'ai un public vraiment en or, hein, les puces. J'ai vraiment des gens très, très bien qui me suivent, très intéressants, très gentils. Quand je les rencontre, je me dis, waouh, j'ai trop de la chance, c'est vrai, hein, d'avoir des gens comme ça dans ma communauté. Adorable, cette petite Jerem Starlet. On a parlé quasiment une demi-heure. Et c'était... Ah non, c'était Mims. Bon, après, pour ceux qui m'ont déjà vu en vrai, je suis timide, hein, donc... Je pense que vous vous en rendez compte. Non, mais c'est vrai, je suis timide, surtout quand c'est des gens qui m'apprécient, qui me font des compliments. Je suis mal à l'aise, je ne sais pas comment me comporter. Jerem Starlet. Donc, mais c'était trop Mims, vraiment adorable. Hier, j'ai eu deux Jerem Starlet qui m'ont offert des... D'ailleurs, je vais aller en bouffée. Qui m'ont offert, c'est les seules choses qui me restent ici, des Chocobons. Et ma femme m'a offert une bougie, cette Jerem Starlet, adorable. Franchement, trop Mims. Les Chocobons, pas au frigo, ce n'est pas des vrais Chocobons. Bien croustillants, bien frais. Oui, j'ai encore des choses dans mon frigo, les puces, parce que je mange encore ici, hein. Voilà, dans mon salon vide, sans table. Mais voilà, il reste quelques... Je me suis gardé deux, trois verres, deux, trois couverts et tout. Bon plan lecture, les puces, pour ceux qui sont fans de New Romance. C'est incroyable, mon éditeur a sorti ses plus grands succès dans des collections incroyables et magnifiques. Regardez, de livres. Bon, ben, vous connaissez, je pense, Gaïa Alexia, pour ceux qui sont encore une fois fans de New Romance. Vous connaissez aussi CS Kill, pour, pareil, ceux qui sont fans de Campus Drivers. Il y a plein, plein, plein de livres dispo. Je vais vous les montrer. Ça, c'est des gros formats. Et ça, c'est des plus petits formats. C'est magnifique. Je les adore. Tellement beaux, mais vraiment, je suis totalement fan. Je vais vous montrer dans une bibliothèque comment ça rend. Moi qui adore tant les livres. Là, on est vraiment sur des livres qui, en plus d'être incroyables à lire, sont des vrais objets de déco. Enfin, ils sont tellement beaux. C'est limite des œuvres d'art. Donc, vous avez, en édition collecteur, jamais plus, à tout jamais, donc, de Colin Hoover. Vous avez Beautiful Bastard, de Christina Lorraine. Ensuite, on a Adopted Love. On a London and Shay. Love and another world. Le voleur de baiser. Cœur et âme. Bienvenue à Lafayette. L'as de cœur. Après la tempête. The Deal. Et bien sûr, Campus Drivers. Donc, vraiment, une collection, mais incroyable de New Romance. Les gros formats aussi sont magnifiques. Mais j'adore. C'est vraiment des très, très beaux livres. C'est trop, trop beau dans ma bibliothèque. Regardez, ma bibliothèque que je n'aurai bientôt plus. Mais j'adore. Et ces livres sont si beaux. Oh là là. Et quand je les tourne de sens, attendez, regardez. Ils sont magnifiques. Oh my God. Trop, trop beau. Visuellement, je trouve que c'est très fort. Sans déconner, j'adore.